Partagés entre la tristesse et la joie de pouvoir enfin faire leur deuil, des Congolais ont accouru à Honolua, en République démocratique du Congo, pour accueillir le cortège accompagnant la dépouille de Patrice Lumumba. Parti mardi soir de Belgique, le cercueil est arrivé le lendemain dans la ville natale du héros anticolonial, rebaptisé Lumumba-ville en son honneur depuis plusieurs années. La famille du défunt et des officiels ont également fait le déplacement pour célébrer son retour. C'est beaucoup d'émotion. En même temps, c'est la découverte des miens. Ça renforce aussi notre détermination dans le combat que Patrice Lumumba a mené. Et quand on regarde ici la situation du village, il y a beaucoup de travail à faire, mais bien entendu dans un cadre démocratique. Nous ressentons un grand nombre d'émotions. Mais après avoir vu la dépouille arriver ici, nous sommes confortés dans l'idée que notre fils est bel et bien décédé. C'est pour cela que le deuil de notre enfant commence maintenant. Aujourd'hui, nous faisons la communion. Plusieurs cérémonies en sa mémoire se tiendront jusqu'à vendredi matin. La danse, seul reste de la dépouille de Patrice Lumumba, partira ensuite dans les lieux emblématiques de sa vie pour une tournée de plusieurs jours. Il sera inhumé le 30 juin dans un mausolée, après trois jours de deuil national. La date coïncide avec la célébration de l'indépendance du pays.